Bonsoir. Hop, je vais juste commencer avec qui je suis. Donc Cédric Champot. Je pense que j'ai des têtes que je connais, donc vous en avez déjà vu une ou deux fois. Donc je travaille pour Gradle. Je suis commiteur open source depuis pas mal de temps. Donc j'ai contribué sur Apache Groovy. J'ai fait pas mal de petites choses avant, notamment en développement de DSL. Donc c'est un aspect intéressant pour la présentation de ce soir, parce que comme on va parler un petit peu du Kotlin DSL, ça peut être un petit background. Moi, j'aime bien tout ce qui est outillage. Donc je bosse un petit peu là-dedans. Donc à une époque, je faisais de l'outillage, mais pas à destination des développeurs, à destination des linguistes. Et j'avais utilisé Groovy pour faire ça, des DSL en Groovy pour les linguistes. Ouais, c'est suffisamment lisible. De toute façon, c'est moi qui vais parler. Vous avez le droit de m'interrompre. On est dans un jug. Donc là, on a la liberté. On a du temps. Si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à lever la main et puis on discute. Est-ce que, donc avant que je commence avec ça, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout Gradle ? D'accord ? Bon, c'est cool. Donc vous êtes déjà utilisateurs ? Ouais ? Ok, bon. Alors, une des raisons pour laquelle on fait cette presse, c'est ça. Donc la petite courbe que vous voyez là, c'est l'ensemble des releases Gradle depuis la création. Donc c'est un rythme relativement régulier. La courbe est pas mal. Et en fait, si on oublie les premières releases qui sont avant la 1.0, finalement, on a quelque chose qui est relativement droit, une belle courbe. Et ça, ça veut dire qu'on release à peu près une fois toutes les six semaines en moyenne. Donc, entre la release de la 5.0 et aujourd'hui, on était censé sortir la 5.5 RC1 qui a pris un petit peu de retard, il y a quand même pas mal de choses qui se rajoutent et il y a pas mal de petites nouveautés. Donc, pour ceux qui utilisent Gradle, vous êtes sur quelle version actuellement ? 5 déjà ? Ok. Bon. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Donc là, c'est juste une petite timeline pour nous expliquer ce qui s'est passé depuis la 5.0. Il y a eu tout ça. Donc, on a eu pas mal de choses. La 5.0, cote ligne DSL, on en a parlé, on va voir ça. Mais il y a énormément de choses qui se sont greffées. Et donc là, on arrive juin. Et juin, on avait une question qu'on se posait. Nous, c'était est-ce qu'on sort pas déjà la 6.0 parce qu'il y a à peu près tout ce qu'on veut dedans ? Et puis, on s'est dit non, en fait, on va se donner un petit peu de temps, notamment parce que moi, la partie sur laquelle je travaille en ce moment, c'est dependency management. Donc, gestion de dépendance, pardon. On a fait beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est pas suffisamment documenté. Donc, on veut améliorer la doc, on veut l'orienter plus use case et donner plus des recettes, des choses comme ça aux utilisateurs. Et quand on pense qu'on sera prêt, ce qui devrait arriver d'après ce planning prévisionnel, on va dire en août, on sortirait la 6.0, qui a à peu près le même nombre de fonctionnalités que ce que vous pouvez trouver aujourd'hui. Sauf que quand on fait des releases majeures, on se permet de faire des choses comme, par exemple, enlever tout ce qui était d'après KT d'avant. Voilà. Donc, pas besoin de rentrer dans le détail ici, on va rentrer dans le premier sujet, donc le DSL Kotlin, qui fait déjà du Kotlin. Ok. Il y en a qui font du Groovy, peut-être, ou qu'on en a déjà fait, un petit peu. Et donc, ceux qui font du Gradle, je suppose que vous êtes, pour l'instant, sur du DSL Groovy. Ok. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'historique de pourquoi on a mis Kotlin dans Gradle. Et notamment, moi qui fais du Groovy depuis des années, ça pouvait être vu comme un problème, mais ça ne l'est pas vraiment. Donc, Groovy, vous savez que c'est un langage qui est relativement dynamique. Il permet de faire plein de choses, et notamment des super DSL. mais quand Gradle a été conçu, donc si on revient au premier slide avec cette belle courbe, à l'époque, sur Groovy, il n'y avait pas notamment ce que j'avais travaillé, donc le compilateur statique, ça n'existait pas. Donc, on était vraiment sur du langage dynamique, complètement dynamique. Et Gradle a conçu un DSL avec les outils Groovy de l'époque, qui permettaient de faire des choses super sympas, mais qui avaient un gros défaut, c'est la découverte du DSL pour les utilisateurs. Alors, on peut se dire, c'est bizarre, parce que c'est un outil, donc on peut le documenter, les IDE peuvent le supporter, ils connaissent la syntaxe. Mais en fait, c'est plus qu'un problème de syntaxe, puisque sur Gradle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter typiquement des plugins. Et les plugins vont contribuer des blocs de configuration, où vont aller enrichir le DSL Gradle de nouvelles méthodes, et ça, l'IDE, il ne connaît pas. Donc, en fait, on se retrouve avec un problème, qui est que l'expérience utilisateur de ce DSL n'est pas top. L'IDE peut faire un petit peu de choses, mais ce n'est pas top. De l'autre côté, il y a trois ans maintenant, Kotlin est arrivé quasiment mature, et puis avec une discussion qu'avait eu notre CTO à l'époque avec les gens de chez Kotlin, on s'est dit, ça serait peut-être pas mal d'envisager un nouveau DSL pour Gradle, qui permettrait d'avoir tous les avantages d'un monde statiquement typé, en fait, complètement statiquement typé, mais aussi extensible et bien supporté par les IDE. Et donc, on a discuté, et puis voilà, l'idée de faire un DSL Kotlin est arrivée comme ça. Alors, à l'époque, ça fait pas mal de bruit, notamment du côté de la communauté Groovy, parce que nous, on avait développé le compilateur statique et on avait exactement les mêmes outils qui nous permettaient de faire la même chose. Grosso modo, on pouvait très bien réimplémenter un DSL Groovy statiquement typé qui aurait fait la même chose. C'est pas le choix qui a été fait pour plein de raisons, notamment parce que faire du support IDE, c'est pas notre travail et nous. Nous, c'est de bosser sur Gradle lui-même. Et l'outillage, c'est JetBrains, et comme par hasard, JetBrains, c'est eux qui font Kotlin. Donc voilà, c'était plus simple pour nous de le faire comme ça. Donc, qu'est-ce que ça va apporter pour les utilisateurs ? En fait, plein de problèmes qu'on avait avec le DSL dynamique, on va pas les avoir. Donc, on va avoir la complétion, tous les outils de complétion qu'on attend, la documentation qui va être inclue, donc voilà, si vous faites du code Java, vous avez l'habitude d'avoir un javadoc à apporter, vous faites juste ça, et puis ça vous donne la doc. Ça, c'est des trucs que vous n'avez pas aujourd'hui avec le DSL Groovy. Naviguer entre les sources aussi, et notamment entre les sources des scripts. Et puis après, on fait du développement, donc tous les outils de refactoring que peuvent produire les différents IDE, vous les avez avec ce DSL-là. Donc, une des questions à se poser, c'est est-ce que, en fait, c'est bon pour vous de passer au DSL Kotlin par rapport au DSL Groovy ? Alors, avant de lire ce slide-là, je vais juste donner mon expérience personnelle. J'ai beau faire du Groovy, maintenant, quand je crée des nouveaux projets, j'utilise le DSL Kotlin. Je trouve ça plus sympa à utiliser. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est prêt. Maintenant, il y a des contraintes. Évidemment, la première, c'est qu'il faut que vous soyez sur du Gradle 5 minimum, d'une. De deux, si vous utilisez des plugins, il faut utiliser un nouveau bloc de plugins, donc qui s'appelle Plugins, qui est là depuis quelques années. Mais c'est le seul qui est supporté par le DSL Kotlin. Et il y a des raisons à ça. C'est parce que, notamment, il faut l'analyser pour extraire les plugins, pour pouvoir faire des choses intelligentes dans l'IDE. Troisième point, c'est est-ce que votre IDE supporte le DSL Kotlin ? Donc, je vais revenir là-dessus. Après, le point, est-ce que vous êtes familier avec la syntaxe Kotlin ? J'ai envie de dire, si vous avez déjà fait du DSL Groovy, c'est quasiment exactement la même chose. Il y a certains scripts, c'est mot pour mot la même chose. Vous allez avoir des différences de syntaxe, mais c'est quasiment pareil. Et donc, pour vous aider, en fait, il y a un petit guide. Donc là, je vous mettrai les liens vers les slides, évidemment. Mais on a un petit guide qui vous permet de vous donner des astuces sur comment migrer du DSL Groovy au DSL Kotlin. Donc, en gros, si vous avez les réponses oui à tout ça, et bien, hop, on y va, et puis on passe au DSL Kotlin. Donc, je vous parlais des IDE. Il y a quand même un certain nombre de contraintes suivant l'IDE que vous utilisez. Donc, qui a la chance d'être sous IntelliJ ? C'est bon. Donc, vous êtes là, c'est parfait. C'est la combinaison parfaite. Ça supporte tout. Donc, voilà, vous allez importer un projet. Vous allez avoir la syntaxe highlighting. Vous allez avoir l'édition sémantique, le refactoring, tout ça. Android Studio, c'est pareil pour ceux qui font du Android. Il y a la même chose. Évidemment, c'est l'intelligence derrière. Donc, ça marche très bien. Quand on arrive à Eclipse, on perd déjà quelque chose. C'est que l'édition sémantique, il n'y a pas. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir la syntaxe highlighting. Vous allez avoir l'IDE qui va vous donner des erreurs, tout ça. Mais il ne va pas être capable de faire la navigation entre les classes. Ce genre de choses. Parce qu'il ne comprend pas la structure des projets Gradle. Donc après, il y a des variantes d'Intellij, C-Lion, etc. NetBeans, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ça, mais on en voit de moins en moins. Notamment parce qu'il y a des petits nouveaux, Visual Studio Code, là. Qui prend beaucoup de parts de marché. Alors, il en prend plus Eclipse qu'il en prend Intellij. Mais c'est pareil. Sur ces IDE-là, il n'y a pas d'intelligence, entre guillemets, du DSL Gradle. Donc, vous allez avoir du support Kotlin de base. Quand on a fait ce DSL-là, un des contrats implicites avec JetBrains, c'était un support dans l'IDE, mais pas uniquement dans Intellij, aussi dans Eclipse. Donc, il travaille aussi à faire la sémantique dans Eclipse. Donc, ça va venir. Après, il faut tout relativiser. Je veux dire, même aujourd'hui, si vous faites du Groovy, et que vous utilisez Intellij, on peut quasiment dire qu'il n'y a presque pas de sémantique dedans. Donc, voilà. Est-ce qu'Anac avait déjà utilisé le DSL Kotlin avant la 5.0 ? Personne. Bon, c'est bien. Parce que si vous aviez fait ça, je vous aurais demandé de refaire un tour dessus, parce qu'il y a eu énormément d'améliorations. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le DSL Kotlin a mis près de deux ans quand même à sortir. Il y avait énormément de fonctionnalités qui ont été développées. Conjointement avec JetBrains, voilà, on a amélioré le Gradle d'un côté avec des nouvelles API. Mais de l'autre côté, il a fallu pas mal améliorer Kotlin aussi pour supporter des choses que faisait Groovy. Donc, les scripts. Il n'y avait pas de notion de script à l'époque dans Kotlin. Pouvoir avoir des imports implicites, ce genre de choses. Voilà. Compiler plugin. Donc, tout ça, il a fallu l'implémenter. Et ça ne vient pas sans douleur, notamment dans l'IDE. Et donc, il y a une époque où on apportait ça dans l'IDE. C'était rouge partout. C'était juste une horreur utilisée. Et les ITZR, ils revenaient et ils disaient le Kotlin, c'est pourri. Bon. Revenez. C'est bien. Et dans le cas où vous avez trouvé des problèmes, vous pouvez faire le petit lien qui est là. C'est juste pour rapporter des problèmes parce que c'est quand même pas mal d'avoir les retours des utilisateurs. Dernier petit point sur Kotlin, avant que je passe à une minute, je vais essayer de faire une petite démo quand même. Il dit, vous avez une doc qui est là, qui est spécifique à l'utilisation du Kotlin DSL. Donc, vous allez aussi retrouver le lien vers le guide de migration. Mais voilà, l'idée est là. C'est là qu'on rigole moins. Parce qu'on va essayer de faire des démos. Et en règle générale, l'effet Bonaldi, ça marche. Donc, ça c'est mon projet de slide qui est aussi fait avec Gradle. AskiDoctor, on s'en moque un peu. Je vais le fermer. Et je ne vous ai pas parlé de toutes les nouveautés de Gradle depuis la 5.0, mais il y en a une que je mentionne, je crois, dans les slides, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Je vais mettre ça en plus gros, sinon vous n'allez rien voir. Passer en mode démo. C'est lisible ou pas ? Il faut que je mette encore plus gros. C'est bon ? Une des améliorations qui ont été faites depuis la 5.0, c'est d'améliorer le bootstrapping des projets. Donc, pour ceux qui utilisent Gradle, il y a une commande qui s'appelle Gradle init. Et ça, ça permet de faire son bootstrap de projet. Et ça a été largement amélioré, parce que maintenant, c'est un petit peu plus interactif. Et donc là, notamment, on va dire, bah tiens, en fait, je veux créer une librairie Java. Je vais utiliser le DSL Kotlin. et en test framework. Bon, allez, on va aller prendre Spock, parce que j'aime bien Spock. Le project name, le package. Et là, si je regarde, il m'a généré l'architecture de projet pour faire une librairie Java, avec le DSL Kotlin. Donc, parmi les différences par rapport au DSL Groovy, c'est le nom de fichier qui change, où il y a le .kts qui arrive derrière. Donc ça, c'est .gradle.kts au lieu de .gradle. Donc, vous l'avez pour les build scripts, vous l'avez pour le settings, pour ceux qui sont familiers. Et si je regarde le settings.gradle, en fait, ça ressemble quand même très fortement à ce qu'on avait en Groovy. Je ne suis même pas sûr que vous voyez une différence là-dedans. Il y en a une, mais elle est subtile. Si je vais sur le DSL là, pour l'instant, c'est moche parce que c'est du texte, mais a priori, ça ressemble quand même très fortement à ce que vous aviez en Groovy. Donc, on n'est pas perdu avec ce nouveau DSL-là. Ça faisait partie du contrat implicite. On fait un nouveau DSL, on veut qu'il soit statique, on veut qu'il marche bien dans l'IDE, mais on ne veut pas que vous soyez perdu. Et notamment, ça, c'était moi une de mes grosses contraintes, entre guillemets, que j'avais mis implicitement sur ceux qui ont travaillé sur ce DSL-là. Donc moi, je n'ai pas travaillé sur le DSL, mais j'ai critiqué beaucoup. Ce sont des bactiques, oui. Ce sont des bactiques, oui. Ça, c'est une syntaxe spécifique à Kotlin. Parce que sinon, le moins, il est interprété. En fait, ça, c'est un appel de propriété en Kotlin. Donc, ça va appeler une propriété. Donc, il y a beaucoup de magie aussi dans le DSL Kotlin, pour que ça marche. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y avait énormément de gens qui reprochaient à Groovy son aspect magique. Mais sur une partie Kotlin, parfois, c'est encore plus magique. Comment il arrive à faire ça, se compiler de manière statique. Donc, là, c'est bien mon projet. Mais maintenant, ce qu'on veut voir quand même, ce que ça donne dans l'IDEA. Donc, on va aller... Je vais vous montrer ce que vous feriez si vous étiez sur un vrai projet. Donc là, évidemment, un vrai projet ne serait pas dans le slash temp. Donc, je commence mal. Mais, hop, je vais ouvrir ce petit projet-là. Et on va dire à Grindel, s'il te plaît, importe-le. Et donc, voilà, je vais utiliser le wrapper. Vous savez tout ce que c'est que le Grindel Wrapper ou il faut que je rappelle ? C'est bon ? Ok. Donc, Grindel Wrapper. J'importe mon projet. On va utiliser cette fenêtre. Et là, il va se passer des choses. Donc, l'IDEA est en train d'importer mon projet. Hop. Donc là, vous ne l'entendez pas, mais mon PC est en train de fumer un petit peu. Donc là, il lui dit, oh tiens, le highlighting des scripts n'est pas disponible tant que je n'ai pas téléchargé toutes les dépendances des plugins, tout ça. En gros, c'est ce qu'il nous explique. Mais ça a été relativement vite. Et maintenant, j'ai mon script qui est ouvert là. Et donc, on va le passer en view presentation mode. Pour que ce soit plus lisible. Et voilà ce qu'on a. Donc, j'ai le plugin block où je sais que j'ai appliqué deux plugins. Et en plus, il est sympa. Il nous dit, tiens, c'est nécessaire pour Spock d'avoir Groovy. C'est bizarre. Et puis derrière, eh bien, j'ai mes blocs qui sont là. Et notamment, si je vais ici maintenant et que je veux rajouter un repository, je fais MVMA. Contrôle espace. Et je vais avoir la complétion qui va fonctionner. Donc, le genre de choses qui n'était pas super évident à avoir avec le DSL Groovy. Ce qui est pas mal aussi, c'est que je peux naviguer. Donc voilà, j'ai les informations, évidemment. Même si c'est un plugin, ça, c'est pas de la magie vraiment, en fait. Je peux savoir d'où ça vient. Je peux cliquer dessus. Et puis, je peux aller voir. Tiens, en fait, ça a été généré automatiquement pour moi. C'est Gradol qui a fait de la magie. Évidemment, j'ai cliqué, mais je sais pas comment je reviens en arrière. Navigate back. Ah, c'est ALC, CTRL, LEFT. OK. Ici, vous avez les configurations classiques. Mais c'est pareil. Maintenant, on sait d'où elles viennent. Et notamment, si je déclare quelque chose qui n'existe pas. Il me le dit, maintenant, que ça, ça n'existe plus. Ce qui, avant, n'était pas évident. C'est-à-dire que Toto, ça pourrait exister. Ça pourrait être une configuration qui est appliquée par un plugin. Mais a priori, on ne le sait pas. Donc, voilà. Avant, Groovy, ça pouvait marcher, ça pouvait planter. Il fallait lancer l'exécution pour savoir. Maintenant, ce qui est plus rigolo, c'est que suivant après les plugins qu'on va appliquer, ici, on va avoir des blocs qui vont se rajouter. Alors, je vais juste revenir en arrière. Ah, hop, quittez le mode plein écran. Pourquoi t'en as-tu le temps si c'est un déjeuner ? Ah, parce qu'il fait plein de choses en background. Et notamment, il ne résout pas tous les scripts à l'avance. Donc, là, si je fais une modification sur mon script, je rajoute Toto, machin. En fait, ça, ça modifie mon build script. C'est ça. Oui. Et donc, l'IDE est en train de se dire, « Ah, il y a un build script qui a été modifié. Si ça se trouve, ça va changer la structure du projet. Donc, s'il te plait, réimporte. » Alors, on peut le faire. On peut cliquer « Enable auto-import ». Nous, on le déconseille. Parce qu'en règle générale, c'est assez pénible. Notamment, si vous faites des fautes dans le script et que vous faites l'auto-import, ça peut planter l'import et donc mettre votre IDE dans un état instable. Ou alors, ça peut l'importer alors que vous n'avez pas fini de travailler. C'est un peu embêtant. Ça peut faire pas mal de choses qui peuvent être un peu embêtants. Donc, moi, je le fais à la demande. Après, il y a deux choses. Il y a ça et le fait d'ajouter des plugins. Donc là, on va dire quel plugin externe je pourrais rajouter. Qui aurait une petite idée ? Tiens, un petit plugin à rajouter. Vous connaissez plugin.gradle.org ? Ah mince, j'ai pas forcément la connexion. Donc, je pourrais pas le faire. Pardon ? Ouais, ou alors, tiens, plugin à moi pour rigoler. Sauf qu'il faudrait que je me souvienne des coordonnées de mes plugins. Tiens, je vais aller voir dans la build Gradle ce qu'on applique. Ou Groovy, tiens. Sur la build Groovy, forcément, ça utilise pas la même syntaxe. On doit utiliser une build script. Voilà, ça utilise build script. Donc, on va être embêté. Mais j'ai des choses comme ça. Donc, on peut rajouter SpotBugs. Tiens, allez, on va y. Et ça va vous montrer un petit peu les différences entre Groovy et Kotlin. Donc, si je fais ça en Kotlin, ça, c'est pas une syntaxe valide. Donc, déjà, première chose, c'est que je vais remplacer mes simple quotes par des double quotes parce que, en Kotlin, c'est comme ça. Mais je suis obligé de mettre des parenthèses aussi. Il y a beaucoup plus de parenthèses en Kotlin qu'en Groovy. Mais ça y est. En gros, c'est la seule différence. Donc, ça reste mineur. Et une fois que j'ai fait ça... Alors, je ne sais pas si on le voit là. Mais l'IDE, normalement, il me dit, tiens, il y a des build script class pass qui ont changé. Et donc là, pour l'instant, je n'ai pas fait de réimport. Et donc, si j'essaye de configurer SpotBug, il ne va rien trouver. Donc là, si je fais un task et que derrière, je cherche une tâche qui s'appelle SpotBug, j'ai rien. Je vais faire l'import. Et ça va planter parce que je n'ai pas mis de repository. Non, c'est quoi ? Ah, c'est parce que je suis offline. C'est parce que je suis offline. Allez, hop, je fais ça. Je vais partager ma connexion en espérant que ça marche. Donc, une fois que j'aurai fait ça, une fois que ça sera connecté et que je fais la synchronisation, on va voir qu'en fait, la tâche, elle devient visible. Donc ça, c'est une grosse... Oui, 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 oui. Donc, un plugin Gradle, c'est soit écrit en Java, soit écrit en Groovy, soit écrit en Kotlin, soit écrit en ce que tu veux. En règle générale, la plupart des plugins aujourd'hui sont écrits en Java ou Groovy. Il y en a quelques-uns qui sont écrits en Kotlin ou voire réécrits en Kotlin. Le plugin Android, par exemple, est complètement réécrit en Kotlin. Il y a quoi d'autre ? Scala. On a quelques plugins écrits en Scala. Je crois même qu'il y en a qui sont écrits en... Voilà, c'est bon. Qui sont écrits en... Comment ça s'appelle ? Clojure. En règle générale, on ne recommande pas de faire des plugins écrits avec des langages qui ne sont pas supportés nativement par Gradle parce que ça peut poser des problèmes de backward compatibilité. Donc, c'est un peu... Un peu gênant parfois. Hop. Et s'il te plaît, reviens ici. Donc, je vais revenir parce que je ne sais pas comment faire. Pour resynchroniser maintenant en espérant que j'ai ma connexion. Voilà. Donc là, on voit que l'IDE, il est en train de télécharger le plugin. Donc, c'est bien que je ne l'avais même pas avant. Il télécharge ça. Et une fois qu'il aura terminé, je vais avoir cette nouvelle tâche qui va arriver et que je vais être capable de configurer. Hop. Voilà, il a fini. Avec un peu de bol. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est Applied Dependencies. Donc là, ça, vous pouvez le faire par contre. Ça, c'est quelque chose. Donc, le Applied Dependencies, il s'est dit, tiens, en fait, le class pass du BlueScript, il a changé. Il y a SpotBug. Ça va juste changer le class pass. Ça ne va pas tenter de ré-importer le projet. Donc, c'est plus pratique parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais maintenant, hop, j'ai mes tâches qui sont là, qui sont arrivées. Donc, j'ai SpotBug. Et puis, je peux voir tout ce que je peux configurer sur SpotBug. D'ailleurs, c'est une extension. Donc, normalement, je peux même le girer là. Hop. Et puis, voilà, il me dit, tiens, c'est une SpotBug extension. Donc, on sait exactement d'où ça vient et on sait ce qu'il y a dessus. Donc, si je fais un 10. quelque chose, hop, il va me dire ExcludeShilter égale. Tac, tac, tac. Donc, j'ai toute la complétion qui est disponible dynamiquement. Donc, les plugins contribuent dynamiquement à un DSL qui est complètement statique. Donc, il y a un petit peu de magie quand même là-dedans. Mais c'est ce que vous avez avec le Kotlin DSL. Voilà. Je n'ai pas besoin, je pense, d'en rajouter plus sur ce sujet-là. Mais en gros, essayez-le. Rapportez les problèmes d'utilisation que vous rencontrez. Il y en a. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez vous battre avec le Kotlin DSL. Il n'y a pas de magie non plus. Donc, dans les problèmes que vous allez rencontrer, c'est typiquement comment je fais la cross-configuration de projet. Donc, c'est assez commun, en fait, dans les patterns aujourd'hui d'un Gradle Groovy, d'avoir des blocs all projects où on applique des plugins dessous. Avec le Kotlin DSL, ça se fait de manière différente. Après, on va aussi beaucoup privilégier le build source, le build SRC, pour mettre des choses dedans de façon à avoir de la complétion, des choses sympas. Donc, tout ça, c'est des choses qui se passent plus avec le Kotlin DSL, mais qui, au final, permettent de mieux structurer les builds et s'y retrouver un petit peu mieux. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien. Donc, vous allez rencontrer ce genre de soucis, mais il ne faut pas hésiter à essayer et puis, voilà, revenez avec nous pour nous dire ce que vous en pensez. Ok. Deuxième sujet, c'est l'aspect performance des builds Gradle. Donc, avant de travailler sur la gestion de dépendance, en fait, moi, j'ai passé pas mal de temps à bosser sur les perfs Gradle et optimiser toutes les perfs. Et, en gros, ça a donné ce genre de résultats. Donc, quand vous étiez sur une Gradle 2.4, voilà, faire une compilation incrémentale d'un module, je ne sais pas si vous avez des projets de cette taille-là, 1000 sous-modules. On a quelques clients qui ont ça, voire plus gros. Ça prenait un certain temps, faire la configuration de Gradle avant que ça commence à travailler. Bon, petit à petit, on améliore les perfs. Ça diminue. Ce n'est pas encore top. On aimerait arriver à zéro. Et, en fait, on a un projet en cours qui est d'essayer de ramener à zéro le temps de configuration. Donc, si vous faites essentiellement du Java, en règle générale, vous n'êtes pas trop affecté. Vous lancez une build Gradle, ça va mettre une demi-seconde, une seconde à configurer, trois secondes, voilà. Ça va assez vite. Si vous faites du Android, il y a des gens qui s'arrachent les cheveux parce que ça peut mettre plusieurs minutes à configurer. Donc, ça veut dire, je lance une build, j'attends avant que ça commence à travailler. C'est un peu pénible. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Ce n'est pas uniquement de la faute de Gradle. Mais donc, plus que c'est pénible, on essaye quand même d'améliorer ça. Et donc, dans les prochaines versions Gradle, on va essayer d'arriver à zéro. Mais, quand on est dev Java, un des trucs qui nous intéresse beaucoup, c'est faire la compilation incrémentale. Donc, notamment, si vous faites du dev dans l'IDE, c'est quelque chose que vous avez l'habitude d'avoir. C'est l'IDE, il va juste recompiler le ou les fichiers qui vont bien quand vous faites une modification. Mais quand on est dans l'outil build, en fait, jusqu'à présent, Gradle ne faisait pas lui-même. Là, maintenant, depuis la 5.0, la compilation incrémentale Java est activée par défaut. Donc, vous avez la compilation incrémentale. Donc, ce qui est plutôt cool parce que Gradle va fournir quelque chose qui n'est pas fourni par le compilateur Java lui-même. C'est quelque chose qui était plus de l'ordre de l'IDE avant. Et quand on parle de DSL Kotlin et d'amélioration d'intégration avec l'IDE, ça devient important. parce que si vous avez la dernière version d'Intelligate, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il délègue tout à Gradle par défaut. C'est-à-dire que Intelligate lui-même ne compile plus. Il délègue tout à Gradle. Il ne fait plus, il n'essaie plus de faire de magie, de comprendre la structure du projet. Il dit, OK, Gradle, donne-moi la structure du projet. Je montre ça bien, mais après, tout le reste, c'est toi qui te débrouille. Tu lances les tests, tu compiles, tout ça. Ça, c'est par défaut dans la 2019-2, je crois. Nous, on n'était pas forcément chauds pour ça, qu'ils le fassent si tôt, parce qu'on sait qu'on a des problèmes de perf, justement, de démarrage. Donc, si tu dois attendre deux secondes avant que ton truc commence à compiler, c'est un peu embêtant. Bon, mais pour pas mal de gens, ça marche bien. Mais l'avenir, en gros, c'est ça. L'avenir, c'est que l'idée-là ne va plus compiler. Il va tout déléguer à l'outil de build. Et donc, du coup, il nous faut des outils comme ça de compilation incrémentale. Un des corollaires, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous le faites, mais si vous faites du Java plus Kotlin, ou du Java plus Kala, ou du Java plus Groovy multilangage, il faut vraiment éviter de mixer les sources dans un seul dossier. Donc, par exemple, mettre des sources Groovy et Java dans SRC main Groovy, ça va désactiver la compilation incrémentale Java. On ne va pas être capable de le faire, parce qu'on ne va pas être capable d'interpréter les relations entre les différents fichiers. Donc, un langage, un source set, c'est bien. À savoir que si vous faites du Kotlin, il y a la compilation incrémentale Kotlin aussi, mais elle n'est pas fournie par Grindel, c'est fait par les gens de JetBrains. Mais ça marche aussi. Un truc qui est de plus en plus fréquent, c'est les annotations de processeurs. Est-ce que vous en utilisez ? Ah, il y en a plein. C'est bien les annotations de processeurs. Ça permet d'éviter d'écrire du code. Par contre, qu'est-ce que vous le payez en temps de build ? L'ombok, par exemple, c'est très 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 lent. Ça met des plombes. Donc, jusqu'ici, on disait aux gens si vous avez des problèmes de perf avec vos annotations de processeurs, essayez de séparer vos sources qui utilisent des annotations de processeurs de celles qui n'en utilisent pas, de façon à payer le prix uniquement sur les classes qui utilisent ces fameuses annotations. Maintenant, dans Gradle 5, on a fait quelque chose, on a travaillé, on a dit, bon, l'aspect Java, elle ne connaît pas les annotations de processeurs incrémentaux, donc on va rajouter quelque chose. Et puis, on va dire à ceux qui implémentent des annotations de processeurs, de dire à Gradle, OK, moi, je sais faire de l'incrémentale. Donc, ils se déclarent et puis ils disent, je sais faire de la compilation incrémentale. Et maintenant, s'ils le disent, on est capable, nous Gradle, de dire, OK, t'as touché juste cette classe-là, on va juste refaire l'annotation de processing de cette classe, et éventuellement des classes qui sont touchées par ce truc-là. Donc, recompilez juste ce qu'il faut. Donc ça, c'était une horreur avant, parce qu'à partir du moment où vous utilisiez un annotation de processeurs, même si on faisait de la compilation incrémentale Java, on était obligé de désactiver. Parce que l'annotation de processeurs, on ne sait pas ce qu'il fait. On n'a aucune idée de quelle mécanique il peut la regarder, les classes qu'il peut générer, c'est une black box. Donc, totalement obligé de désactiver tout ce qui est incrémentale, ce qui est un peu embêtant quand on veut améliorer ses perfs. Donc, Gradle 5.0, on a un certain nombre d'API qui permettent aux annotations de processeurs de se déclarer incrémentaux, et puis on a de la doc qui vous dit, vous, utilisateurs, voilà la liste de tous les annotations de processeurs que nous, on connaît, qui sont supportés, et qui savent faire de l'incrémentale. Et dans cette liste-là, il y a un certain nombre de projets où on est obligé de taper régulièrement à leur porte pour leur dire, s'il vous plaît, faites-le. On a le pull request qui est là, acceptez-la. Mais, pour des raisons philosophiques, souvent, ils n'acceptent pas. Donc, c'est à vous, utilisateurs, d'aller leur mettre la pression pour leur dire, ça serait quand même cool, parce que c'est moi qui paye ce temps de compile. Juste pour la petite anecdote, je ne dirais pas lequel, mais on a un des auteurs d'annotations de processeurs qui est maintenant insupporté, qui est revenu vers nous plusieurs mois après, qui s'est excusé, parce qu'il avait dit qu'il n'avait pas compris à quel point c'était une horreur pour ses utilisateurs. C'est-à-dire que, lui, forcément, quand il faisait ses tests sur un projet de 100 classes, ça allait. Mais quand on a des gens qui ont des projets avec 200 modules, des milliers de fichiers sources, c'est juste catastrophique au niveau des perfs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de cool, que vous trouverez uniquement dans Gradle. Est-ce que certains connaissent déjà les composite builds ? Pas du tout. Juste le mot, même pas, non. Un composite build, c'est quoi l'idée ? C'est encore d'accélérer le développement, donc la perf, mais là, ça va plus être de la productivité de développeurs. Donc, moi, je suis développeur, je bosse sur Gradle, et puis dans Gradle, on utilise Guava. Je tombe sur un bug de Guava. Là, j'ai pas de chance. L'escalade, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, j'ai plusieurs solutions. La première, c'est que je regarde déjà si j'utilise la dernière version, et puis peut-être que je peux grader et que le bug est fixé. Ça, c'est facile. Mais si le bug n'est pas fixé, il va falloir que je regarde le code source de Guava, éventuellement que je le patch et que je fasse une pull request. Comment on fait ça ? Eh bien, on va faire un check-out de Guava. On va le modifier. Et puis maintenant, il faut que je le teste dans mon projet, vérifier que ça marche bien. Donc, il va falloir que je publie un snapshot, que je le mette peut-être dans un repository, je sais pas où. Puis après, modifier ma build Gradle pour qu'elle utilise le snapshot. Ah ouais, mais en fait, c'était une dépendance transitive. Donc, il va falloir que je rajoute une dépendance de premier niveau sur Guava, juste pour pouvoir récupérer cette version-là. C'est un peu pénible. Donc ça, c'est le genre de choses que résolvent les composites builds. Parce qu'en fait, ce qu'on va dire, c'est que tu prends les sources qui sont là, et tu l'intègres comme si c'était une build Gradle. Donc, en fait, le multi-projet, mais au sens multi-répositorie, devient comme si c'était un seul projet. Donc, on substitue des dépendances binaires par des dépendances sources. Fondamentalement, c'est ça. Donc, on va être capable de remplacer. Donc, quand vous allez builder votre projet local, il va aussi builder cette dépendance source externe, qui est à côté, pour l'instant, dans votre projet. On fait aussi des dépendances sources pures, où vous mettez un Git repository. Mais ça, c'est encore expérimental. Vous pouvez aussi l'utiliser. Mais Composite Build, l'idée, c'est ça. Substituer des dépendances binaires par des sources. Et ça, ça permet de faire pas mal de choses. Et notamment, de réorganiser un petit peu quand on a des projets un petit peu compliqués en entreprise. En gros, il y a les deux mondes. Il y a ceux qui sont monorepo. Un gros repository avec 250 000 sous-modules. Et puis, vous, vous travaillez sur un. Mais vous devez faire le check-out de tout ça. Et puis, dans l'idée, vous avez tout. Vous trouvez, c'est compliqué. Et puis, il y a l'autre monde. Ou ceux qui sont tout multi-repo. Et alors, vous avez votre petit truc. Mais là, à chaque fois que vous faites une modif, vous dites, bon, alors qu'est-ce que j'ai cassé ? Ou alors, il va falloir que je le publie pour aller vérifier que chez l'autre, ça marche et tout ça. C'est super pénible. Donc là, le Composite Build, il permet de résoudre ce problème-là. Parce qu'on va dire, on va faire des structures de projet ad hoc. On peut tout exploser dans le multi-repo. Ce n'est pas un problème. Parce qu'à un moment, je vais dire, moi, je travaille juste sur ça. Donc, je prends juste les sources de ça. Mais tout le reste, je suis en binaire. Et puis, on continue de travailler. Et on se focus que sur notre code à nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. qui permet de faire du refactoring plus rapide, expérimentation plus rapide. Si vous faites du développement de plugins Gradle, ça marche super bien. C'est un truc qui est super pratique. On code son petit plugin Gradle. Et puis après, on se fait une petite Composite Build de côté qui permet de tester notre plugin directement sans avoir besoin de le publier sur le plugin portal ou quoi que ce soit. Donc, ça permet de faire des choses relativement sympas. Donc, productivité. J'en dis pas beaucoup plus ici parce que j'ai un talk qui fait encore une heure juste sur les Composite Build. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Toujours dans l'aspect performance, mais cette fois, réduction des ressources nécessaires pour travailler. Pour builder, on va dire. C'est le build cache. Est-ce que vous l'utilisez déjà ou pas le build cache Gradle ? Vous savez pas ? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Alors, le build cache Gradle, c'est un truc à savoir. Vous l'avez gratuitement. Si vous ne l'utilisez pas, vous perdez du temps bêtement. Le build cache, l'idée, c'est de dire d'un côté, ici, là, j'ai des builds. Elles produisent des artefacts, elles produisent des packages, mais elles ne produisent pas que ça. Quand j'ai une build et que je fais Compile Java, ça me produit des points de classe. Quand je lance mes tests, ça fait des rapports de tests. Quand je lance la Java Doc, ça génère des docs. Ça fait plein d'artefacts intermédiaires. En fait, Gradle, c'est un arbre de tâches. Chaque tâche a des entrées et des sorties. L'idée, c'est quoi ? Si moi, je suis de l'autre côté et quelqu'un a déjà fait le travail de ma tâche, même entrée, je vais récupérer directement les résultats sorties, cache. Donc, c'est des fonctions, en fait. Donc, ça veut dire quoi ? Un, par exemple, sans même parler d'aller travailler sur du réseau, vous êtes sur votre machine, vous faites une build et puis vous changez de branche. En règle générale, ce que vous faites, souvent, c'est clean, machin, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'état bizarre. Et vous rebuildez, vous faites votre truc, vous poussez, vous repassez sur la branche d'avant et là, vous devez tout recompiler parce que voilà. Sauf qu'en fait, ça se trouve, quand vous avez fait vos changements de branche, il y a dix fichiers qui ont changé. L'essentiel du travail, c'est le même. Donc là, on gagne du temps parce qu'on ne recompile pas tout. C'est cache local, donc sur une machine. Après, le cache, il peut être sur le réseau. Donc, c'est par exemple sur le CI. Ça veut dire que le CI, il va aller voir les builds, il va builder tout. Et puis, vous, en tant que développeur, vous pouvez recevoir le résultat directement au local. Donc, vous arrivez le matin, vous faites le check-out, vous compilez. En fait, au lieu que tout soit compilé sur votre machine, vous récupérez tout du cache. Donc, on gagne le temps de récupérer. Quand on est sur le CI, c'est aussi super intéressant pour structurer les builds. Et notamment, je ne sais pas si vous êtes dans cette mode-là qui arrive énormément, qui est de faire des builds éphémères. Donc, on spawn un conteneur. Il télécharge tout le monde. Ça build. Et puis après, poubelle. C'était juste pour une build. Sauf que, si vous êtes comme nous, en fait, vous n'avez pas qu'une seule build. Vous avez tout un tas de trucs. Vous allez faire une build pour des tests. Une build pour assembler des joueurs. Mais il n'est pas les plans. Et tout ce travail en commun, et il est perdu si vous n'avez pas de cache. Donc, c'est intéressant d'avoir un cache parce que du coup, le CI, au lieu d'aller faire le travail sur toutes les machines, il va récupérer tout ce qui est commun du cache et il va réduire fortement le temps de feedback. Et donc, nous, quand on a commencé à mettre en place le cache Gradle sur CI pour Gradle lui-même, au bout du compte, on a réduit de presque 80% notre feedback loop. Donc, c'est énorme. Qui veut faire des claquettes ? Et si vous voulez utiliser Science CI, vous avez deux options. Enfin, Science CI et Voyeur. Merci. Vous avez deux options. Soit vous êtes gentil avec nous et puis vous nous donnez des sous et vous achetez Gradle Enterprise, qui fournit un cache-node et plein de trucs, dont un truc dont je vais parler après, c'est le billscan. Ou alors, vous avez une image Docker avec le billcache. Et puis, vous pouvez... Il n'y a pas toutes les fonctionnalités du billcache qu'on fournit dans le Gradle Enterprise, mais il y a ça. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de chance et qui sont encore sous Maven, c'est à savoir que là, pour le coup, c'est payant. Mais on fournit aussi le billcache pour Maven. Donc, on le fait aussi pour Maven. Donc, on fait ce genre de choses. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça donne ? On va voir une jolie petite vidéo. C'est comme à gauche, mon linge, je le nettoie et à droite, j'utilise extra plus là. Là, c'est pareil. Donc là, en fait, voilà. Ma bill qui utilise le cache, elle a fini en une seconde. Tandis que l'autre, elle est encore en train de travailler. Et si vous ne voyez pas bien, ici, c'est écrit clean. Donc, ça veut vraiment dire qu'il a tout viré avant. Et j'aurais pu faire un check-out de mon projet dans un autre dossier. Ça aurait sorti du cache pareil. C'est quelque chose d'important. Alors, le clean qui est là, c'est une expérience de pensée. Parce que vous savez que sur Gradle, vous n'avez jamais besoin de faire clean. Ça n'a aucun intérêt sur Gradle. Comme il connaît toutes les entrées, sorties de tout, de toute façon, tous les états un peu intermédiaires, et les virent de lui-même. OK. Donc là, je vous ai parlé d'Enterprise. Et je vais vous parler un petit peu d'un truc qui est fait dans Enterprise, qui est les billscans. Est-ce que vous savez déjà ou pas ce que c'est ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des billscans ? Jamais ? Alors, on va prendre un exemple. Ça sera plus parlant. Donc, je vais aller cliquer sur ce petit billscan qui a été fait par mon collègue. Hop. Et voilà. Donc ça, on lance une bille qu'il a fait sur le projet Sentinel Parent. Alors, ça doit être quelque chose... Je ne me souviens plus si c'est... Non, ça n'utilise pas Gradle. Donc, ces tâches qu'il a utilisées, c'est Clean Test, Aggregate Test Reports. Et puis, ça me donne un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est la page d'accueil. Ça va me dire tout ce qui a été fait. Et notamment, je vais avoir une overview avec tout ce qui a été fait en parallèle. Donc, on peut voir comment notre bill est efficace en termes d'utilisation des ressources CPU. Là, ce n'est pas trop mal. Ça ne paralélise pas mal. On voit qu'il y a un petit bloc là bizarre. On pourrait essayer de poser la question qu'est-ce qui se passe ici qui fait que c'est optimisé. Mais ça permet d'avoir une overview de ce qui prend du temps. Donc, notamment, on voit que le test de Sentinel Core, il prend beaucoup de temps par rapport à tout le reste. Oui, je peux. Pourquoi il ne veut pas ? Je pourrais s'il voulait. Pourquoi il ne zoome pas ? C'est peut-être parce que je suis en plein écran. Ah si. Oui. C'est bizarre ça. Ok. C'est mieux comme ça ? Oui. Ok. Je vais aller sur un autre onglet. Je vais aller sur celui qui est là. Console.log. Donc là, en fait, ça a capturé l'intégralité de l'output. Donc, on sait exactement tout ce qui s'est passé pendant la build. Tout ce qui a été affiché sur votre machine s'affiche là-dessus. Ça, c'est intéressant. J'ai ce genre de choses aussi. Donc, vous utilisez Gradle et comme vous avez vu, on fait des releases toutes les six semaines. Et de temps en temps, on va faire, tiens, ça, c'est déprécié. En général, les utilisateurs, ils n'aiment pas trop quand on déprécie des trucs. Mais du coup, on vous dit exactement qui utilise des trucs dépréciés. On va dire, tiens, en fait, le plugin Protobuf, il utilise quelque chose, une méthode qui est dépréciée. Donc, si vous pouviez aller le prévenir et lui dire que ça serait bien qu'il upgrade, ça serait cool. Ou là, en fait, c'est directement votre build script à vous qui utilise une méthode dépréciée. Donc, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez les modifier. Et vous savez que pour la prochaine version Gradle, vous êtes safe. Vous allez pouvoir faire l'upgrade. Après, vous avez cette vue timeline que je vous ai montrée. Et bien, elle vous donne des informations intéressantes. Et par exemple, je peux aller sélectionner cette tâche-là. Regarder. Et puis, elle va me dire pourquoi elle a été exécutée. En fait, c'était la première fois que c'était exécuté. Donc, je ne l'ai pas trouvé ni dans le cache local, ni dans le cache distant. Elle n'avait jamais été exécutée avant. Sur certains buildscans, donc là, si je réexécutais ça, en fait, ils pourraient me dire, tiens, ça vient du cache. Et plus que ça vient du cache, ils pourraient même me faire le lien vers la build qui a généré l'artefact qui est dans le cache. Ce genre de choses. Alors, l'intérêt, c'est quoi ? Il y a plusieurs choses. Un, ça permet de partager. Donc là, c'est une build qui s'est bien passée. Mais souvent, vous allez avoir des builds qui ne vont pas bien se passer en local, par exemple. Vous allez faire une build et puis ça plante. Et puis là, vous ne savez pas comment résoudre le problème. Il y a une grosse exception. Et en règle générale, ce qu'on fait, c'est tiens, je copie-colle l'exception, je la donne dans Slack. Et puis, mon collègue, il me dit, c'est cool, mais là, tu n'es pas l'exception complète. Tu ne peux pas me l'envoyer ? Et puis, bah non, en fait, il ne peut pas te l'envoyer parce que depuis, il a fait autre chose et puis il a perdu l'exception. Donc avec ça, vous avez plusieurs problèmes parce que tout est capturé, que ce soit sur votre laptop, que ce soit sur le CI, etc. Donc tout est agrégé. Toutes les informations sont disponibles. Donc vous allez avoir les informations sur les tests, l'organisation du projet, les dépendances du projet. Donc on peut aller voir, tiens, ce projet-là, voilà ce qu'il y a sur son Compile ClassPass. C'est bizarre d'ailleurs qu'il y ait du GIMH. Donc on peut se rendre compte de pas mal de choses. Et puis voilà, les bacliens, un truc comme ça. On peut avoir toutes les informations sur les plugins. On va avoir les informations sur l'infrastructure qui peuvent être aussi super intéressantes. Donc notamment savoir quelle est la machine qui a buildé. Ou alors quelle est la locale. Parce qu'on a déjà souvent eu des problèmes de ça compile là, mais pas là. Et on ne sait pas pourquoi. Et en fin de compte, bah là, ça serait super évident. Donc ça permet de faire des comparaisons. Donc ça, c'est BuildScan. BuildScan. Donc ça, ce que vous voyez ici, ça utilise scan.graduel.com. Et encore une fois, c'est gratuit. C'est gratuit, mais c'est public. Donc sur vos projets open source, c'est probablement pas un problème. Vous pouvez générer un BuildScan et puis vous allez avoir toutes les informations. Donc on commence à avoir quelques projets open source qui utilisent ça. Parce que c'est quand même super pratique pour se partager des informations. Mais ce truc-là, évidemment, si vous en avez besoin d'en trouver avec les essais CloudSource, utilisez surtout pas la version publique. Parce qu'à partir du moment où le lien leak, bah voilà, n'importe qui peut y accéder. Donc c'est quelque chose à savoir. Donc évidemment, si vous le voulez en privé, bah c'est ce fameux grain de l'Enterprise. Mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Parce que là, il n'y a qu'un seul BuildScan. Mais nous, on a de l'analytique derrière, ce genre de choses-là. Voilà. Hop, je vais revenir à ma petite presse. Donc c'est ça les BuildScan. Toujours dans l'aspect productivité, amélioration des perfs. Jusqu'à présent, c'était un peu pénible. S'il y avait un test qui plantait. En fait, il y a deux cas. Soit on veut exécuter tout et puis avoir tous les tests qui plantent à la fin. Ce qui est le truc par défaut. Soit on veut le fail fast. Et en fait, dès qu'il y a un test qui plante, tu t'arrêtes. Et souvent, quand on est en dev, c'est intéressant d'avoir ce mode-là. Plante aussi tôt possible. Et arrête-toi aussi tôt que possible. Parce que je sais que si j'en ai un qui plante, c'est 50 000 autres qui vont planter derrière. On ne va pas tout exécuter. Donc plutôt que faire du CTRL-C, ça peut être sympa. Hop, on a un petit guide sur l'amélioration des performances. Donc si vous avez des soucis de perfs, les BuildScan, c'est super intéressant pour diagnostiquer les problèmes de build. Puisqu'avec cette timeline et tout, il va vous dire combien de temps vous passez dans la configuration, ce genre de choses. Et avec ce guide-là, ça va vous dire, si vous avez un temps de configuration de 15 secondes sur un projet Java qui fait 100 classes, il y a peut-être quelque chose qu'il faut regarder. Voilà, vous allez faire la résolution de dépendance pendant la configuration, ce genre de choses. Donc plein de petits trucs. J'avance parce que sinon, on pourra entrer. Dans les autres choses qu'on a rajouté, donc il y a pas mal de nouvelles API Gradle. Donc là, c'est intéressant pour ceux qui font essentiellement du build script ou qui font des plugins Gradle. Donc on a un certain nombre de nouvelles API, ça c'est juste 5.0, 5.1, 5.2, peut-être jusqu'à 5.4, je suis pas sûr exactement. Mais tout ça, c'est des nouvelles API qu'on a rajoutées. Et certaines vont être visibles pour vous, notamment la provider API. Donc un des problèmes Gradle, enfin c'est pas un problème, c'est parce que vous l'avez aussi sur Maven, mais vous en rendez pas forcément compte, c'est l'ordre des choses. Suivant l'ordre dans lequel on va appliquer les plugins ou l'ordre dans lequel on va créer les tasks, parfois il peut y avoir des trucs qui sont pas configurés quand elles devraient l'être. Et donc ça, on a rajouté des API pour permettre d'avoir la configuration lazy, ce qui permet de résoudre ce problème de dépendance entre les tâches, savoir laquelle doit être configurée avant l'autre, d'avoir quel plugin peut être configuré avant l'autre, mais ça permet aussi d'améliorer les perfs de configuration, puisqu'on va éviter de configurer des tâches qui n'ont pas besoin d'être configurées avant l'exécution. Le test time out, ça c'est un truc qui peut être pratique pour notamment faire certains tests, dire si la tâche ça prend plus d'une heure, on la flingue. C'est qu'il y a un problème, ça sert à rien de continuer. Configuration of a done, c'est ce que je vous disais, c'est le corollaire du provider API, donc ça c'est le fait de dire, aujourd'hui dans Gradle, si vous utilisez pas ces nouvelles API, si vous faites Gradle help, qui est juste Gradle s'il te plaît donne moi de l'aide, et bien ça va configurer l'intégralité des projets, et ça va configurer toutes les tâches, ce qui est un peu ridicule parce qu'en fin de compte vous en utilisez une. Avec les nouvelles API, en fait maintenant il va être capable de dire, si vous appelez help, il va configurer help, et puis il va se dire, tiens en fait ça ça dépend de tel truc, donc il faut aussi que je configure celle-là, tac tac tac. Donc configurer uniquement ce qui est nécessaire, donc encore une fois pour être plus rapide. Pour ceux qui publient sur du Maven Repo ou du Ivy, on a aussi des API TypeSafe maintenant, pour configurer les POM et les Ivy XML, et puis les deux autres je vais en parler avec les petites vidéos. Donc sur le timeout en fait c'est super simple, il y a juste sur une tâche, vous remarquerez que c'est du DSL Kotlin, il y a juste le timeout, et puis on lui dit combien de temps, donc là voilà, la duration 5 minutes, donc au bout de 5 minutes, ça s'arrête. Tiens je vous, ça c'est sympa, le with type qui est là, que vous voyez, donc ça c'est du Kotlin, with type et puis il y a les crochets KotlinCampaign, donc ça ça veut dire quoi ? On demande à KotlinDSL de me donner toutes les tâches qui sont du type compilation Kotlin. Et pour toutes celles-là, je vais les configurer, configurer each. Et ça c'est lazy, c'est-à-dire que ça va le faire uniquement s'il n'a besoin de ces tâches-là. Donc c'est un truc qui est intéressant. Et là, sur ce qui a été rajouté dans les API notamment Gradle récemment, c'est le support de JUnit 5, Jupiter machin. Et donc ça, c'est les tâches de type test qu'on configure. Et bien avec le KotlinDSL, maintenant il va me dire, tiens en fait, j'ai la nouvelle méthode useJUnitPlatform, et puis je vais pouvoir configurer ce qui est spécifique à JUnit 5. Donc moi je ne suis pas spécialiste JUnit, j'utilise surtout Spock. Je sais que beaucoup de gens ont l'air de préférer JUnitPlatform, donc à savoir que le support existe dans Gradle. Pareil, customisation des pommes, je vous disais, c'est type safe. Donc là, hop, quand vous faites le petit bloc pomme qui est là, vous avez la petite complétion qui va vous dire, tiens, l'URL c'est ça. Alors le petit set que vous voyez là, c'est un artefact de ces nouvelles API. Donc c'est les API de provider dont je vous parlais. Il n'y a plus d'égal direct. On essaie d'améliorer ça, on est en train de travailler avec JetBrains pour essayer de simplifier le DSL. Mais ça fait partie des trucs qui vont un petit peu plus vers Bose, notamment qu'en Groovy, parce qu'en Groovy, on est capable de générer de la magie à l'exécution pour que ça soit transparent et que ça appelle le set de manière transparente. Et donc le dernier que je voulais mentionner, c'est surtout pour ceux qui font des plugins. Alors je ne sais pas s'il y en a qui font des plugins Gradle ou pas là. Personne d'ouvrier, c'est cool. Donc les plugins Gradle, une des fonctionnalités qu'on voulait vraiment avoir, c'est la possibilité de paralléliser au max, faire des choses en parallèle le maximum possible. Et pour ça, en fait, on a rajouté une API qui s'appelle Worker API et qui permet de faire de la parallélisation intra-projet, voire intra-tâche. Donc si vous utilisez Gradle, vous savez qu'il y avait les petits flags d'âge-dâge parallèle qui permet d'exécuter et de configurer vos projets en parallèle. Enfin, pas de les configurer, exécuter les projets en parallèle. Mais à l'intérieur d'un seul projet, il n'y avait pas de parallélisation. Avec la Worker API, maintenant, il y a possibilité de le faire. C'est-à-dire que dans un seul projet, on va pouvoir faire des choses en parallèle. Donc on va être capable de faire ça. Donc le but, c'est pour vous expliquer comment marcher cette API-là. Mais, en gros, ce que ça permet de faire, c'est ça. Avoir des tâches qui sont comme ça, qui vont s'exécuter en parallèle à l'intérieur même d'un projet. Alors qu'avant, c'était uniquement entre différents projets. Et souvent, c'est un peu du gâchis de temps parce qu'on pourrait commencer, par exemple, à compiler un projet dépendant parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin. Donc Radeuil, il a cette information-là. Il sait qu'il peut le faire, sauf qu'il est bloqué. Donc ça, ça permet de faire ça. Et puis cette tâche set qui est là, là, eh bien, jusqu'à présent, il n'y avait pas non plus de choses qui permettait de dire en fait, ça prend beaucoup de temps. Mais ça peut être sympa si on pouvait peut-être la couper elle-même en plusieurs morceaux et donc paralyser l'exécution de cette tâche set elle-même. Alors pourquoi cette API a mis tant de temps à venir ? C'est parce qu'on voulait absolument qu'elle soit safe. Notamment qu'elle n'accepte pas aux propriétés de projet pour ne pas avoir tous les problèmes d'état partagé simplement quand on a une programmation concurrente. Donc quand on utilise la WordCard API, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et puis après, ça permet d'optimiser. On peut soit dire, tiens, on partage les classes le dehors, soit on fait du process séparé, etc. Donc c'est une API qui est assez évoluée, qui permet de faire tout ça. Toujours si vous faites des plugins, voire si vous faites du script avec des tâches custom, un truc qui est sympa qu'on a rajouté, c'est maintenant la possibilité d'avoir des options de commande. Avant, c'était une API interne de Groovy, de Gradle, qui permettait de le faire. Donc si vous vouliez rajouter, par exemple, quand on fait Gradle help-task, le tiret-task qui est là, c'était quelque chose que nous, on pouvait faire, mais pas vous. Donc maintenant, voilà, il y a une API qui vous permet de déclarer. Donc là, c'est un peu petit, je vais le lire pour vous. Mais en gros, ici, j'ai une tâche, qui est Effective Settings, et puis j'ai une annotation Add Option. Et puis je dis, tiens, option. Voilà, c'est l'option Tasks. Et puis la description de ce qu'a fait. Donc ça permet d'avoir des options en ligne de commande de manière beaucoup plus propre et beaucoup plus effective. Toujours dans les améliorations de la ligne de commande, ben, Tasks, maintenant, vous pouvez simplement lui dire, tiens, montre-moi les tâches qui sont de ce groupe-là. Personnellement, je n'en ai jamais eu trop besoin, mais apparemment, il y a beaucoup d'utilisateurs qui réclamaient ça. Et puis le Gradle unit dont je vous ai montré tout à l'heure dans la démo, les améliorations. Après, en tant qu'utilisateur, on aime bien aussi la doc. Et la doc Gradle a fait plus de 1000 pages. Donc en règle générale, c'est compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est que maintenant, dans la doc, il y a un petit search qui est spécifique à la doc Gradle, qui n'utilise pas Elastic. C'était pas assez bien. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est hosté, mais je sais pas exactement comment ça marche. Mais du coup, c'est sympa, on a un résultat sympa, et ça permet de trouver ça beaucoup plus facilement. Ok. Petite dependency management. Donc là, j'ai fait une grosse section là-dessus, parce que, en fait, je bosse essentiellement. J'ai passé les deux, presque deux dernières années, à bosser sur la gestion de dépendance dans Gradle. Et donc, il y a pas mal de choses qui arrivent, ou qui sont arrivées déjà, mais que vous voyez pas. Qui utilisent déjà des BOM, ou sait-ce que c'est que les BOM dans Maven ? Ok. Donc les BOM dans Maven, en gros, ça permettait de faire un truc simple. Dire, j'importe un BOM, et puis je vais avoir les suggestions de version pour telle ou telle dépendance. Il y avait pas vraiment d'équivalent en Gradle, sauf à utiliser des plugins. Donc il y avait essentiellement deux plugins qui existaient, le Spring Dependency Management Plugin, et le Nebula Recommender. Je suppose qu'il y a pas mal qui doivent faire du Spring Boot là, qui utilisent le Spring Dependency Management Plugin. Ça marchait, mais il avait un gros problème ce plugin, il l'a toujours d'ailleurs, parce qu'il existe toujours, c'est qu'il est très très lent. Très 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 lent. Et pour les plus gros projets, ça commençait à poser problème. Donc du coup, on a rajouté dans Gradle l'import natif des BOM. Et donc on fait ça comment ? Ben typiquement, si vous utilisez Spring Boot, en fait on a ce petit mot clé, plateforme. Et puis on va dire, en fait ce truc là que j'importe, c'est un BOM. Vous remarquerez qu'il n'y a pas le mot BOM là-dedans. On ne dit pas que c'est BOM. Il y a une raison là-derrière. C'est qu'en fait, nous, on appelle ça une plateforme. Et on a un concept qui est beaucoup plus large que le BOM pour déclarer ce que c'est qu'une plateforme. Et je vais en parler un petit peu après. Mais l'idée, c'est ça. Ma plateforme va me suggérer des choses. Donc là, ma plateforme que j'importe, c'est Spring Boot Dependencies. Et là, je lui donne une version de 1-4 release. Et après, je n'ai pas besoin de donner une version pour Groovy. Ça va aller la récupérer de la plateforme. Ça ne fonctionne pas exactement comme Maven, puisque notamment dans Gradle, on va voir quand même la gestion de conflit, de résolution de conflit qui va fonctionner. Donc par exemple, si mon BOM, il dit Groovy 2-4-3, et que, transitivement, j'ai 2-4-11 qui apparaît, Gradle va résoudre la 2-4-11. Ce qui est une grosse différence par rapport à Maven où le BOM gagne tout le temps. D'accord ? Dans Maven, si vous mettez un BOM, pour votre projet, c'est là que c'est complètement tordu. C'est-à-dire que si vous avez un projet A qui importe un BOM, pour les dépendances directes, ça va utiliser les versions qui sont dans le BOM. Par contre, si, transitivement, il dépend de B qui, lui, a un BOM, celui-là, il n'est pas utilisé. Il s'en fout. Donc Gradle ne fonctionne pas pareil. Lui, il utilise la gestion de conflit. Et donc, c'est notamment pour ça qu'on a un deuxième mot-clé qui s'appelle Enforce Platform qui permet de dire non, mais je veux vraiment ces versions-là qui sont dans le BOM, même si, transitivement, il y en a d'autres qui viennent. On ne recommande pas de l'utiliser parce que c'est le marteau. Mais par contre, pour les gens qui font du Maven, eh bien, en fait, souvent, c'est ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent pouvoir reproduire exactement la même résolution de dépendance avec Gradle, notamment dans le cas des migrations. Donc, à savoir, c'est possible de le faire, mais pas recommandé. Ensuite, on a travaillé sur des trucs comme ça, qu'on appelle les Riched Version Declaration, et ça, c'est quoi ? On essaie de donner un petit peu de sens à tout le bazar qu'on a dans Maven Central, dans Uticenter, tout ça. Quand vous voyez un numéro de version, par exemple, je vais dire projet Toto ou Elasticsearch. Elasticsearch dépend de Groovy 2.4.7. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dépend de Groovy 2.4.7. Qu'est-ce qu'il veut dire ce 2.4.7 ? Est-ce qu'il veut dire uniquement 2.4.7 ? Est-ce qu'il veut dire 2.4.7 ou 2.4.8, ça marche ? 2.4.9, ça marche ? 2.4.10, ça marche ? 5.0, ça marche ? Et ce qui veut dire, non mais en fait, quand moi j'ai codé la dernière version de Groovy qui était dispo, c'était la 2.4.7, j'ai jamais essayé avant, si ça se trouve, ça marche. Donc, il y a plein de trucs comme ça qu'on ne sait pas. Les numéros de version, ils ne nous donnent pas cette information-là. On ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Et c'est super embêtant. Et donc, ce que fait Gradle, typiquement, c'est être super optimiste. Il dit, ouais, lui, il a dit 2.4.7, il a eu 2.4.11. Allez, 2.4.11, ça va passer. Fingers crossed, ça marche. En règle générale, ça se passe bien. Parfois, ça ne se passe pas bien. Donc, on va essayer d'améliorer ça un petit peu. Donc, première chose dans l'amélioration, c'est que vous pouvez donner des raisons. Vous pouvez dire à Gradle, tiens, ça serait cool, s'il te plaît. C'est une grossière. Ça ne marche pas. Il est trop intelligent, ce truc. On peut lui demander, voilà, là, il y a un petit mot-clé, je ne sais pas si vous allez le lire, qui s'appelle because, là. Je veux Groovy.4.7, parce que, en fait, j'utilise ça pour faire de l'évaluation de script au runtime. Ce qui est intéressant, c'est que ça, vous allez récupérer cette information dans les Billscans, notamment. Je vais vous le dire. Ou dans les Dependance Insights. Donc, quand vous avez une dépendance qui apparaît dans le graph, il dit, qu'est-ce qui me ramène celui-là ? Pourquoi il est là ? Ah bah tiens, c'est documenté. Il est là parce que, tac. Ça, c'est cool. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. Ça ne dit pas pourquoi c'est la 2.4.7 particulièrement. Et donc, en fait, on va avoir des directives qui vont permettre la déclaration de version. Donc, quand je mets une 2.4.7 directement dans la string qu'elle a, là, c'est équivalent à faire ce qu'on appelle un require. Et require, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 2.4.11, c'est bien, mais tu n'as pas le droit de descendre en-dessous. Tu peux aller, par contre, n'importe où au-dessus. Donc, c'est-à-dire, minimum 2.4.11, mais on est optimiste. Allez, si tu as la 5.0 qui arrive, ça doit marcher. C'est rarement le cas. Par contre, on peut être un petit peu plus fort. On peut dire, strictly, on peut dire, si je mets 2.4.11, si, transitivement dans le graph, il y en a un autre qui vient et puis qui me dit 2.5.4, en fait, la build, elle s'arrête. La plante, elle dit, non, non, t'as un problème entre les deux, il faut que tu choisisses. Donc, ça, c'est cool. C'est un petit peu plus fine. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient déjà utilisé, mais il y a le fail on version conflict qui existe dans Gradle depuis un moment. Et ça, ça permet de planter dès qu'il y a un conflit de version. Mais c'est brut. C'est-à-dire que c'est un peu pénible parce que, du coup, on ne peut pas dire, tiens, uniquement pour celle-là. Ça, ça permet de le faire. On va voir le prefer, et là, qui devient rigolo, parce qu'on peut combiner le prefer avec autre chose. Donc là, je vais dire, attention, je demande Groovy entre la version 2.4.0 et la 3.0, parce que je sais que Groovy fait du semantic versioning, donc potentiellement la 3.0 va faire du binary breaking change, donc je n'en veux pas. Mais dans cette range-là, moi, je préfère la 2.4.11, parce que je l'ai testée, en fait. Je sais que sur cette version, ça marche. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui dit, non, mais moi, en fait, je préfère la 2.4.12, on va dire, tiens, il y a l'un qui préfère la 2.4.12, l'autre la 2.4.11, bah 2.4.12, ça marche. S'il y en a un qui a dit, je veux strictly la 2.4.7, dans ces cas-là, on va choisir la 2.4.7. Parce que ça marche, en fait, c'est dans le range. Et en plus, on disait 2.4.7. Donc, en fait, on a des déclarations de version qui permettent beaucoup plus riche dans la façon d'exprimer les besoins. Et donc, on peut dire, en fait, ça, c'est la version sémantique. Et notamment, les ranges qui sont utilisés par beaucoup de personnes, là, elles prennent un sens. Parce que, on va dire, c'est un range, à partir de là jusqu'à là, ça va acter le fait qu'au moment où je fais cette build-là, bah celle-là, en fait, c'était la version que moi j'ai testée. Donc, je la préfère. Mais ça ne dit rien sur ce qu'ils pourraient potentiellement avoir les autres. Si les autres, ils ont un avis qui compte, pourquoi je les ignorerais ? Donc, on va permettre d'exprimer des choses beaucoup plus riches et donner de la sémantique à ces fameuses numéros de version. Dernier truc intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi faire du reject. Et notamment, ce qui arrive souvent, c'est de dire, bah tiens, en fait, là, cette lib'là, elle a un bug. Parfois, le bug ne nous impacte pas, mais parfois, si. Et donc, on peut exprimer et dire, en fait, tu peux prendre n'importe quelle version de Groovy. Moi, je préfère la 2.4.11, mais surtout, je ne choisis pas la 2.4.10. Parce que c'est là, je sais qu'elle ne marche pas avec moi. Ça permet de combiner des choses. Et on peut avoir plusieurs rejects. Donc, ça, c'est pas mal, s'il y a des CVE, des trucs comme ça. C'est quand même assez sympa. Parce qu'en plus, ce qui est implicite, mais c'est transitif. C'est-à-dire que le moteur de résolution de dépendance, il prend toutes ces informations partout dans le graphe et il choisit la meilleure solution en fonction des contraintes de tout le monde. Donc, c'est assez cool. Ouais. Et si par contre, il y a une dépendance qui requiert, qu'extricule la version qu'on a rejetée ? On plante. On dit, bah non, je suis désolé, dérouille-toi. Là, t'as un problème. Et après, on donne des outils pour résoudre ce problème, évidemment. Pas de dire, bah tant pis pour toi, au revoir. Mais l'idée, c'est de se rendre compte. C'est un des gros trucs qu'on a essayé de faire. Ce qui est pas forcément trivial à comprendre, c'est que notre objectif à nous, c'est pas forcément de résoudre les problèmes de gestion de dépendance fort pour vous. Mais c'est au moins, un, que vous puissiez exprimer vos contraintes, et deux, vous rendre compte quand il y a un problème. Parce que souvent, c'est ça le truc. C'est, bah on sait pas. Et puis, il y a une dépendance qui a été bumpée, on s'en est même pas rendu compte. C'est super compliqué. Donc, on travaille énormément là-dessus. Donc ça, c'est dispo déjà. Vous pouvez déjà l'utiliser. Mais ça fait partie des choses qu'on essaie d'améliorer dans la documentation. Donc là, je vous parlais tout à l'heure des BOM, là. Et je vous ai dit, bah non, on utilise pas la syntaxe BOM, parce que nous, on a la notion de plateforme. Et la notion de plateforme, on l'a implémentée aussi via un plugin. Donc, vous savez que dans Gradle, vous avez le plugin Java Library, qui permet de dire, ce que je suis en train de builder, c'est une librairie Java. Donc, qui va être destinée à être consommée par d'autres utilisateurs. Et puis, on a aussi la notion de plateforme. Et la notion de plateforme, elle couvre différentes choses. Donc ça, c'est juste copier de la doc, vous retrouvez ça dans la doc. Mais grosso modo, c'est quoi une plateforme ? C'est un ensemble de trucs dont on sait qu'ils marchent bien ensemble. C'est grosso modo, c'est vraiment ça la définition, pour faire simple. Donc, il y a plusieurs niveaux de plateforme, parce que parfois, ça va être, il faut que strictement les modules, ce soit les mêmes ou des choses comme ça. Mais quand Spring fait un BOM, Spring Boot BOM, avec les dépendances, ce qu'ils expriment, c'est de dire, faites-nous confiance, ces trucs-là, ils marchent bien ensemble. Donc ça, c'est une plateforme. Et puis après, on peut avoir une plateforme qui va dire, moi, je suis l'auteur de la librairie Groovy. En fait, on a différents modules. Et c'est quand même cool si ces modules-là, ils ont tous la même version. Et que vous ne les retrouviez pas avec des modules qui ne sont pas alignés. Donc ça, ça fait aussi partie d'une notion de plateforme. C'est-à-dire, c'est des trucs qui fonctionnent ensemble. Et enfin, le dernier point, qui est aussi un pattern super utilisé, c'est de dire, vous avez une bille multiprojet, et puis vous voulez partager des numéros de versions de dépendance entre ces différents projets. Comment on fait ? Eh bien, la plateforme, c'est une façon de le faire. Donc là, je vais montrer comment on fait ça. Donc, eh bien, encore une fois, je vais appliquer un plugin qui s'appelait le plugin Java Platform qui est là. Et ce que fait cette dépendance, ce plugin, c'est qu'il va me permettre de déclarer ce qu'on appelle des contraintes. J'en ai pas parlé jusqu'ici. Et les contraintes, c'est quoi ? C'est pas des vraies dépendances. Les contraintes, ce sont des choses qui vont agir uniquement si vous trouvez une vraie dépendance sur le même module. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire, si jamais tu vois HTTP client quelque part dans le graph, alors prends en compte la version 3.1. Je dis bien, prends en compte la version 3.1 dans le choix. Si tu vois Apache Commons Lang 3, alors prends en compte la version 3.8.1. Alors, prends en compte la version 3.8.1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai un projet qui dépend de ma plateforme, il peut ne pas mettre de numéro de version. Et dans ces cas-là, ça va utiliser 3.8.1. Mais s'il mettait un numéro de version, encore une fois, résolution conflit. Il veut dire, ah bah la plateforme, elle a dit 3.8.1, moi j'ai dit 4.0, bah c'est 4.0 qui gagne. Mais ma plateforme là, elle a le droit de faire tout ce que j'ai décrit avant. Elle a le droit de faire des trucs riches. Elle a le droit de dire strictly, elle a le droit de faire tout ça. Donc on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus riches. Et encore une fois, l'aspect contraint de contre-dépendance, c'est vraiment que si jamais j'ai besoin de parler de quelque chose qui est loin dans mon graph, ça marche. Donc un des gros problèmes avec Maven, c'est qu'il n'y a pas moyen de dire des choses vraiment sur les transitifs. On peut le faire via un BOM, mais sauf qu'il n'est pas transitif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un consommateur, on a perdu cette information-là. Les contraintes là sont transitives, elles fonctionnent sur tout le graph. D'accord ? Donc moi, je peux dire, là, je mets une contrainte sur HTTP client, mais je n'en dépends pas directement. Je sais que c'est une de mes dépendances transitives, HTTP client. Je vais dire, en fait, j'ai besoin de la bumper. Sauf que c'est super loin dans le graph, je ne vais pas aller rajouter une dépendance directe dessus. Ça n'a aucun sens, je n'en dépends pas. Moi, je n'en dépends pas. C'est vraiment le transitif qui a besoin d'être bumper. Donc je peux rajouter une contrainte et ça va me permettre de bumper. Ça permet de faire ça. Mais ça veut dire aussi que si j'ai quelqu'un qui dépend de moi, il va aussi passer à la version supérieure. Donc les contraintes, ça permet de rajouter des contraintes sur les versions dans le graph, quelles qu'elles soient. Donc du côté du consommateur, du coup, il va faire ça, il va dire, tiens, en fait, moi, je dépends de la plateforme. Donc c'est une dépendance plateforme, mais cette fois sur le projet qui définit ça. Et donc je peux omettre le numéro de version. Alors, chose à savoir, c'est que le library plugin, on l'a fait, ce plateforme plugin par contre, on l'a fait de façon à ce qu'il puisse être publié sur la forme de bomb pour Maven. Parce qu'en règle générale, c'est rare dans les sociétés un peu grosses que tout le monde soit sous Gradle. Il va y avoir des mix de projets, Maven, Gradle, Maven, Gradle, Maven, 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 Gradle. Souvent, c'est ça. Et donc, du coup, c'est super cool votre truc, mais moi, comment ils font tous ceux qui utilisent Maven ? En fait, là, vous pouvez faire un plugin, Java Platform plugin, définir votre bomb sous Gradle avec des contraintes qui sont plus riches que ce que permet d'exprimer Maven. Et derrière, les utilisateurs de Maven, ils récupèrent le bomb, ils l'appliquent, ça fait ce que ça fait. mais au moins, il y a de la compatibilité entre les deux. Autre chose de gestion de dépendance qu'on a rajouté récemment, c'est ça. Ça, c'est important pour deux raisons. Donc, pouvoir dire cette dépendance, tu vas la trouver dans tel repository. Aujourd'hui, en fait, dans Gradle, si vous ne faites pas ça, vous déclarez une liste des repositories et puis, sans essayer, les uns après les autres. Si je ne trouve pas dans le premier, je vais regarder le suivant, je vais regarder le suivant, je vais regarder le suivant, je vais regarder le suivant. Ah, il est là. Donc, premier problème, c'est que parfois, pour les dépendants, vous n'avez pas de chance, vous tombez sur le dernier et vous avez tapé plein de requêtes pour rien. Alors, vous saviez qu'il était là. Ce serait quand même cool si je pouvais te dire, tiens, il est là. Donc, ça, c'est ça. Vous pouvez dire, le contenu de ce truc-là, eh bien, on va aller juste lui dire, c'est pour ce groupe-là ou c'est pour groupe-modules, par expression régulière, etc. Donc, on a un petit DSL qui permet d'exprimer ce que contient le repository. Ça permet de faire ça, d'optimiser les requêtes. Mais c'est aussi important pour un deuxième aspect, c'est sécurité. Et en fait, c'est de plus en plus fréquent qu'on trouve des gens qui font des dépendances malhonnêtes. Par exemple, qui vont aller publier sur Bintray un truc qui prétend être Guava. D'accord ? Alors, ce n'est pas anodin parce que quand vous devez mettre vos repositories dans l'ordre, si vous mettez Bintray en premier, eh bien, Grindeuil, il va aller regarder, il va dire, tiens, j'ai Bintray, là. Ah oui, il y a Guava dedans. Hop, c'est lui que je prends. Et vous venez de prendre une librairie corrompue parce qu'il n'y a pas de vérification sur Bintray. N'importe qui peut publier aux mêmes coordonnées. On pouvait leur toquer la porte et leur dire, non, mais ce n'est pas le vrai. Ça arrivait. Donc, ça, ça permet de résoudre ce genre de problème parce que vous allez dire, cette dépendance, tu vas la chercher dans tel repository et pas les autres. Donc, niveau sécurité, on va avoir de plus en plus de choses comme ça. Après, on va rajouter aussi des choses au niveau sécurité, mais on n'a pas encore eu le temps de le faire. Vérifier les checksums, être sûr que l'artefact, c'est bien le chat, whatever. Il y a des plugins qui permettent de faire ça, mais on va le rajouter dans le corps quand on aura le temps. Donc, tout à l'heure, je mentionnais ça dans le cas des plateformes. À qui c'est déjà arrivé d'avoir des trucs un peu tordus comme ça où on se retrouve avec plein de versions de modules différents ? Comment vous résolvez ça ? En fait, c'est super compliqué. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'outillage qui permettait de le faire. Donc, dans Gradle, depuis la 5.3, je crois, peut-être même avant, on peut lui donner des règles d'alignement de modules. Il veut dire, tout ce qui est dans Groovy doit être à la même version. Terminé. Il se débrouille. Alors, Jackson, c'est beaucoup plus compliqué parce que Jackson, ils ont la bonne idée de jamais publier les mêmes choses aux mêmes versions. Alors qu'ils publient des sous-modules. Ils vont dire, Jackson DataBind, il est en 2, 9, 4, 1. Mais par contre, il n'y a pas de JacksonCorn de 9, 4, 1. Ça n'existe pas. Donc, c'est un peu chiant. Et ça le gère aussi. C'est-à-dire que ça va bumper au maximum. Ça va essayer de se rapprocher. Donc ça, on a fait ça. Donc ça, c'est un truc que vous devez déclarer parce que Jackson n'a pas dit qu'il fallait qu'il soit aligné. Groovy n'a pas dit qu'il fallait qu'il soit aligné. Donc, vous devez le déclarer dans votre build script, mais vous avez un outil qui permet de le faire. Par contre, si Groovy et Jackson décident de publier des plateformes, vous n'avez plus besoin de le faire. Parce qu'elles vont avoir les liens qui vont bien et ils seront automatiquement alignés. Ça, c'est plutôt cool. Enfin, je trouve. Donc, quand j'ai parlé des rich version déclarations, j'ai dit, du coup, c'est bien parce qu'on donne la sémantique au range, des versions dynamiques. Mais le gros problème des versions dynamiques, jusqu'ici, c'est que c'était très mal de faire ça. Pas bien. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qu'il se passe ? S'il y a jamais une... Je dépends de la 1.1 plus et que je build aujourd'hui. Je reviens deux mois après. Je fais un check out de ma branche parce que j'ai trouvé un bug dessus. Mon client me demande de fixer. Je rebuild et je télécharge la 1.4. Parce qu'il y a une nouvelle version qui a été publiée entre temps. Et donc, je suis incapable de retrouver ce qui s'était passé à l'époque. Je ne sais même pas quelle était la version. Donc, le dependency locking, pour tous ceux qui font du npm et tout ça, c'est un truc qu'ils connaissent. Mais ça n'existait pas dans Gradle, ça n'existait pas dans Moven. Maintenant, il y a ça. Donc, on peut locker toutes les versions dynamiques. D'ailleurs, je build, je lock, ça écrit un fichier. Et toutes les versions qui sont là, c'est là. Et si jamais ça change plus tard, en fait, on va faire une erreur. On va dire, non, c'est telle version qu'il faut utiliser. Donc, en gros, si vous utilisez des versions dynamiques, il faut absolument utiliser le locking avec. C'est obligatoire. Il n'y a pas le choix. Sinon, vous faites des builds qui ne sont pas reproductibles. Oui, on a un upgrade lock. Donc, il y a un write lock, upgrade lock. Upgrade, tu peux dire quel module tu veux upgrader. Parce que forcément, tu ne veux pas forcément tout bumper de tout le monde à un moment donné. Ça pose quelques petits challenges de faire l'upgrade. Mais c'est pareil. En fait, on a des problèmes de UX entre guillemets. Il y a plein de gens qui se plaignent. Ils disent, ouais, c'est nul votre truc, ça génère 2000 fichiers. Et mes DIFs à GitHub sont monstrueux. Et on n'a pas le choix. Donc, on va essayer de faire des améliorations d'utilisabilité. Mais potentiellement, un dependency graph, c'est gros. Surtout dans le monde Java. Donc là, en fait, je vous ai parlé pas mal d'améliorations. Voilà, les versions constraints. Je vous ai dit les rich version déclarations, tout ça. Les because dans les déclarations de version. Tout ça, c'est cool. Mais quand je publie ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que dans un pomme, il n'y a pas de require. Dans un pomme, il n'y a pas de strictly. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas tout ça. Donc, on est obligé de faire notre propre format de métadonnées. Donc là, en fait, ça s'est arrivé dans la 5.3. On a le GradleModuleMetadata 1.0, qui est un point fichier JSON, en fait, et qui permet de modéliser tout ce qu'on est capable de faire dans Gradle. Alors, pour l'instant, à savoir, on consomme ça par défaut. C'est-à-dire que si un module a publié les GradleMetadata, on va les consommer. Par contre, si vous voulez les publier, c'est du opt-in jusqu'à la 6.0. Ça fait partie des choses qu'on voulait stabiliser. Donc, à partir de la 6.0, si vous publiez une librairie avec Gradle, ça publiera non seulement le pomme.xml, mais aussi le fichier GradleMetadata avec. Donc, pour nous, c'est super important parce que, en fait, là, je vous ai juste parlé de ces versions comme ça, mais il y a beaucoup plus de choses dans ce module Metadata. Et notamment, il y a des choses comme permettre de dire, je suis sûr que vous avez aussi eu le problème, que vous n'avez pas le droit d'avoir Log4J et je ne sais pas quel autre logger en même temps sur ClassPass. Vous devez choisir un des deux logger, mais les deux en même temps, ça n'a pas le droit. Ça, ça permet de l'exprimer. On a ce genre de choses. Donc, voilà, on a eu plein de raisons d'avoir besoin de ce nouveau format de fichier, à savoir qu'il existe. Et je vous invite à regarder. Et puis, on est preneur de feedback et on est preneur de projets qui veulent le publier en avant-première. Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour me parler de ce sujet-là si ça vous intéresse. J'ai beaucoup parlé. L'idée, c'était vraiment de vous donner un aperçu grossier de tout ce qui est amélioré depuis la 5-0. Et encore une fois, c'est 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. Donc, il a dû se passer à peine six mois. Tout ça, c'est juste six mois de développement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, 6-0. On travaille, comme j'ai dit, à faire des améliorations d'utilisabilité, documentation, tout ça. Mais là, on arrive dans une phase un petit peu critique, notamment avec Grindel Metadata, qui est que ce format-là, pour nous, il est important parce qu'il va nous permettre de résoudre des problèmes que vous avez tous les jours. On se bat, nous, tous les jours à cause des excludes de Maven, qui sont une catastrophe parce qu'en gros, un exclude ne nous dit pas pourquoi il est là. On se bat parce que Maven utilise le même fichier pour à la fois déclarer ce qu'il va builder et ce que les consommateurs doivent utiliser, ce qui n'est pas bon au niveau modélisation. On se bat pour dire que si vous avez une API Log4J, eh bien, vous avez le droit d'avoir qu'une seule implémentation de ce truc-là sur le ClassPass à la fois. Tout ça, c'est des choses qu'on veut modéliser pour simplifier la vie des développeurs. Et pour faire ça, on a besoin de nouveaux formats. Et donc, il est arrivé, on a besoin de vous, on a besoin que vous adoptiez ce format et que l'industrie, en règle générale, adopte ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas évoluer. On l'a fait à 1.0 et on l'a fait à 1.0 dans la Gradual 5.3, notamment parce que le format, on pense que le format est stable, mais les données qui sont dedans peuvent changer. Et on sait qu'on va déjà faire des changements, on sait qu'on va se planter. Il y a des erreurs dedans, il y a des trucs qui ne sont pas bons. Mais le but, c'est d'avoir du feedback et de commencer à résoudre ces problèmes qui polluent toute l'industrie, en règle générale, et qui nous embêtent tous. Et donc, petit à petit, revenir vers un truc plus sain. Voilà, c'est un petit peu mon mot de la fin. Merci à vous. Et si vous avez des questions, je suis content d'y répondre. Si on veut créer un projet de type, mais perso. C'est-à-dire un exemple de microservice, par exemple, on en a plein et on veut générer un microservice qui contient déjà des classes à nous, mais qui contiennent le nom de ce qui est rempli par l'utilisateur. Donc, tu veux faire un template perso. Un template, voilà. L'équivalent de l'artifact. On ne le fait pas encore. Ça fait partie des trucs que j'aimerais avoir dans Gradle depuis des années. Ça n'existe pas, on est d'accord. Ça n'existe pas encore. On a un projet qui a été fait par un ancien Gradle qui s'appelle le Gradle Initializer, qui est un petit peu comme le Spring Boot Initializer. Et l'idée, ce serait d'utiliser ça et d'avoir des API web. Donc, en gros, le client Gradle se connecterait pour récupérer les templates, les trucs comme ça. En ligne ? Mais on ne l'a pas fait. En ligne ou en ligne de commande, si tu as les templates en local, tu n'as pas besoin de les télécharger. Mais c'est de généraliser ça. Moi, je le dis franchement, je ne suis pas fan du Gradle Init tel qu'il est implémenté aujourd'hui. Parce que justement, il n'est pas extensible. Mais je ne suis pas fan non plus du truc Moven où on fait Moven Archetype. Il nous balance une liste de 800 trucs et on ne sait pas quoi. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Ce n'est pas forcément évident. Est-ce qu'on peut faire cohabiter en même temps les Bill Gradle en Kotlin ? Avec le DSL Kotlin et avec Groovy ? Ou il faut forcément l'un ou l'autre ? On peut complètement le faire. Il faut choisir lequel on utilise. On peut complètement le faire. On peut le migrer. On peut migrer un projet de Groovy à Kotlin sans problème en passant un fichier par fichier. Ce qui m'a valu de me faire bouler. Parce que j'essayais de le faire sur le projet Groovy lui-même. Et ça n'a pas plu. Donc c'est possible. C'est possible et je le recommande. Parce que sinon, tout faire d'un coup, c'est chaud. Après, comme je disais, quand on passe au DSL Kotlin, il y a des choses qu'on réorganise, qui ne sont pas forcément simples à faire. Donc on va avoir plutôt tendance à migrer beaucoup de logique de ces Bill Scripts vers le Bill Source, en faire des vrais plugins, même s'ils sont locaux. Et puis avoir que ces fichiers qui ne sont vraiment que de la conf. Donc du trait déclaratif, et puis toute la logique dans le Bill Source. Ok. Bon. Merci à vous. Une petite question. Est-ce que c'est possible d'intégrer parfois l'architecture physique de la cible ? En disant que je voudrais compiler et me mettre en compte de la réalité de la machine, selon que c'est un Android, ou si c'est un serveur, ou si c'est un sort de classifiant quoi. Oui. Alors, il y a plein de trucs derrière ça. Donc sur Android, ça existe plus ou moins déjà. Et notamment, il y a une notion de variante. Donc on peut compiler un projet Android et faire un target différentes variantes. et le Grandol Metadata dont je parlais, il résout aussi ce problème-là. Dans Maven, il y a tout un tas de trucs qui sont très très moches. Notamment Guava, encore une fois. Guava, il a fait une variante tirée Android ou une variante tirée JDK machin. Puis avant, c'était tirée JDK 6, tirée JDK 7. Et en fait, ils se servent de ce classifieur pour dire des choses. Sauf que c'est juste du texte, ce truc-là, ce tirée JDK 7. Dans le Grandol Metadata, on va te dire ça, c'est la version minimum de Java utilisable pour cette librairie-là. Et donc quand on va faire la résolution de dépendance, on va dire « Tiens, ton projet, il demande du Java 8. Il faut qu'il fonctionne sur Java 8. Ta librairie, elle est Java 9 ou Java 11. On va planter. » On va dire « Aucune chance que ça marche. » Ou alors, on va avoir deux variantes. On va dire « Tiens, cette librairie-là, elle est fournie soit dans une variante Java 8, soit dans une variante Java 11. Et suivant, toi, ce que tu as sur ta machine, on va être capable de choisir entre les deux. Automatiquement, sans que tu aies besoin de dire. » Donc les classifieurs, ils ne savent plus rien. C'est juste du détail pour récupérer des artefacts. Mais en gros, c'est les métadonnées qui sont super importantes. Cet artefact-là, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente un binaire qui est destiné à une architecture Java 8 ou ARM 64, un truc comme ça. Et c'est le moteur de résolution de dépendance qui se charge de trouver les bons trucs. Mais c'est plus chacun qui choisit ce qui colle dans le classifier. Et notamment, c'est super pénible parce qu'il n'y a rien qui t'empêche dans Maven d'avoir un GoaVa JDK8 et un Goa Android en même temps. Parce qu'il n'y a pas de sens. Tu dois choisir entre les deux. La réponse est oui. Mais il faut qu'on fasse avancer l'industrie dans ce sens-là. Merci. Applaudissements 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 ...